What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos du jeu What's up, Red Dead Redemption 2 Et oui les gens, Red Dead Redemption 2, à laquelle attention, on se retrouve au moins dans une chose un petit peu bête ici Mais c'est vrai que ça peut nous confirmer quelque chose d'autre C'est à dire que le jeu n'a pas encore été confirmé par Rockstar Mais Rockstar ont confirmé qu'ils vont faire la suite du jeu Red Dead Redemption Est-ce que vous avez un peu compris le sens ? Non, il n'y a pas vraiment de sens en fait là dedans C'est à dire qu'en gros ils disent pas, non il n'y aura pas de Red Dead Redemption 2 Par contre, il y aura la suite de Red Dead Redemption Donc en gros, il y aura Red Dead Redemption 2 Ou alors peut-être qu'il ne s'appellera pas comme ça, il pourra s'appeler par exemple Le Retour Non, je suis en train de déconner avec vous Par exemple du style Rebellion ou... Non, Red Dead Redemption is back par exemple Vous savez ça se fait d'ailleurs souvent sur les films ou les jeux des fois Non, pas trop les jeux, plus les films à laquelle on retrouve un peu des trucs un peu stupides Finalement, bon bref, après ça c'est mon avis mais bon Bref, ça ne sera pas du style comme ça C'est à dire que soit ça sera Red Dead Redemption 2 Ou alors un truc du style, ils vont rajouter un mot du style par exemple Rebellion Ou quelque chose comme ça Mais bon, ils ne vont pas mettre par exemple Le Retour, un truc comme ça Non, quand même pas Rockstar, ils ne vont pas faire ça Je l'espère du moins Alors aujourd'hui c'est pour vous parler de spéculation Donc pour l'instant en fait on ne connait que ça Au niveau du jeu Mais c'est vrai qu'il y a des petits indices par exemple Qu'on peut retrouver, je ne sais pas si vous avez joué au jeu Red Dead Redemption 2 A laquelle à la fin du jeu on peut remarquer des petites choses Qui peuvent finalement un peu C'est un peu comme des easter eggs Ou alors c'est un peu finalement ça peut nous donner des Voilà, ça donne en tout cas une sorte de petit message de Rockstar A laquelle on pourrait l'interpréter comme une sorte de peut-être une version 2 Du jeu à laquelle on retrouvera ces objets Alors juste avant, est-ce que vous avez connu d'ailleurs le Red Dead Redemption Enfin non pas Red Dead Red Dead, Revolver Je crois qu'il s'appelle comme ça C'est juste avant Red Dead Redemption Normalement ça doit être le troisième volet là Mais ils vont l'appeler le deuxième volet Enfin ou alors ils vont l'appeler par un autre nom Est-ce que vous le saviez ou pas Je ne sais pas du tout Mais c'est vrai qu'il a beaucoup moins marché Et puis c'est plus Red Dead Redemption qui a vraiment bien marché Qui a eu à cette époque là Ça remonte d'ailleurs il y a pas mal d'années A laquelle c'est vrai que ça a eu quand même un assez grand succès Alors aujourd'hui c'est pour vous parler en fait De véhicules Alors attention, il y en a qui vont me dire Oh putain qu'est-ce que tu nous chies Non les gens il n'y aura pas de Airbus par exemple Il n'y aura pas de Mercedes Dans Red Dead Redemption Non je suis en train de déconner là Depuis 2-3 jours j'ai pas mal d'énergie Non en tout cas il n'y aura pas ce genre de véhicule Je suis d'accord avec vous On est tous d'accord Je ne parle pas de Voilà on n'est pas dans l'industrialisation Enfin on n'est pas encore dans l'époque vraiment moderne On est encore dans le fait d'essayer de faire voler quelque chose quoi Il n'y a même pas de siège Donc alors juste avant J'avais un petit truc à vous dire Qui est à propos au niveau Au niveau donc des véhicules Par exemple je vais vous parler d'avion C'est à dire qu'on retrouve une sorte de parapente A la fin du jeu de Red Dead Redemption 2 Si je ne dis pas de bêtises A laquelle il y a une personne en fait Je ne sais pas pourquoi vous parlez tout ça Et puis après le mec il saute avec sa parapente Et puis il tombe, il s'écrase d'ailleurs Il meurt je crois Mais on ne peut pas interagir avec la parapente C'est à dire que le mec il saute tout ça Il meurt Mais on ne peut pas l'utiliser sa parapente Enfin c'est pas vraiment une parapente Ça s'appelle un brother plane J'ai regardé un peu sur le net En gros c'est à dire ce sont des sortes d'avions Des avions du passé A laquelle il n'y avait pas de siège Tout ça je vous mettrai des images sur l'écran C'est vrai que ça fait très L'époque du cow-boy D'ailleurs au passage l'époque du cow-boy Donc c'est au 20ème siècle Soit en 1911 Enfin la fin de l'époque du cow-boy En 1911 puis exactement Donc si c'est une suite Par exemple Predator Redemption 2 On devrait se retrouver peut-être en 1915 1920 A laquelle on a un peu les tout tout premiers avions Attention hein C'est vraiment des choses basiques Pour moi c'est plus des parapentes C'est vraiment Il n'y a pas de moteur Enfin ou alors s'il y en a C'est vraiment très léger Un peu comme les voitures A laquelle Enfin je ne sais même pas si on devrait appeler ça Une voiture On devrait plutôt appeler ça Une sorte de chariot Avec une sorte de petit moteur Bien pourave Ou alors par contre Une sorte de train aussi Enfin il y avait aussi des trains Vous savez avec le charbon Tout ça vraiment le truc Ça peut être pas mal Mais attention bien sûr Pas des trucs On ne veut pas des trucs Au verre dosé Cheaté C'est à dire voilà Des véhicules Finalement abusés Qui vont vraiment détruire un peu le jeu C'est à dire qu'on est vraiment Dans un principe Red Dead Redemption A laquelle Et bien on est A l'époque du cow-boy Donc on ne veut pas se retrouver Avec des armes trop futuristes Enfin A cette époque là Comparé à cette époque Au premier volet Qui est Red Dead Redemption 2 Enfin Red Dead Redemption Excusez moi Parce que je pensais à Revolver aussi Qui était dedans Mais ça ça remonte D'ailleurs il y a pas mal de temps Donc en gros Il y aura une sorte A mon avis Parce qu'on retrouve Par exemple ce véhicule là Enfin ce véhicule ouais A la fin du jeu Donc Red Dead Redemption Et à laquelle Bah voilà On le retrouve là Et c'est vrai que ça peut nous faire penser Bah quelque part Que Rockstar Nous font un petit clin d'oeil Ils sont en train de nous proposer Pourquoi pas Éventuellement Enfin en tout cas voilà On est en train de réfléchir à propos de ça Ils ont fait une petite animation Le mec qui vole avec d'ailleurs au passage Et à laquelle Bah voilà Bon il s'écrase comme une merde Mais c'est top C'est pas ça vraiment La chose la plus importante C'est en tout cas le fait De voir l'objet En tout cas c'est existant Dans Red Dead Redemption Mais on ne peut pas l'utiliser Donc est-ce que finalement Dans Red Dead Redemption 2 On pourra utiliser ces véhicules là En espérant qu'ils soient De courte portée Je sais pas si ça se dit Pour un véhicule C'est à dire en gros que Bah voilà Avec cette parapente Enfin en tout cas avec ce véhicule On va pas aller super loin quoi Faut négliger un peu Voilà sa puissance Mais en tout cas à mon avis Ça peut vraiment pimenter le jeu Voilà ça peut vraiment être Une super bonne chose Bah si Rockstar Fasse ce genre de choses Franchement Ça peut être une très bonne idée Mais après une version 3 C'est Red Dead Redemption 3 A mon avis il n'y en aura pas Il n'y aura pas de suite Ça sera vraiment Là la finalisation Une sorte finalement De 1.5 de Red Dead Redemption A laquelle on aura Vraiment des choses en plus Parce que c'est difficile C'est compliqué De faire une suite Sachant que le premier opus Bah il était vraiment splendide Enfin le deuxième opus plutôt Était vraiment splendide C'était vraiment Voilà c'était vraiment Le jeu lui-même Qui plaisait énormément aux gens Voilà Donc merci à vous tous les gens Merci de me dire Franchement la chose la plus importante De me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page YouTube personnelle Merci à vous tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz